... Bonsoir tout le monde, je m'appelle Philippe. Comment vous vous appelez-vous ? Si on est parti comme ça, on va y passer la nuit. Et comme disent les Québécois, on n'est pas rendus. Mais je vais quand même vous présenter mes deux copains. Mes deux copains, en l'occurrence, sont le singe Beagle et le robot non-sapiens Hector. Salut Charles, comment vas-tu ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Je m'adresse à Charles Darwin, qui est mort le 19 avril 1882. Si je m'adresse à lui et si je le dérange dans son repos séculaire dans l'abbaye de Westminster, c'est tout simplement parce que je pense que sa théorie sur l'évolution de l'espèce est le bas de l'aile. Vous connaissez la vie de Charles Darwin ? C'est l'exemple vivant. Je pense que l'adjectif n'est pas heureux. C'est l'exemple tout court d'un scientifique avec un esprit excessivement ouvert et transversal. Il commence des études de médecine à l'université d'Edimbourg et il échouera aux grands dames de ses parents qui se sont probablement dit « Ouf-ti, que va-t-on faire avec ce gamin ? » Il va ensuite étudier la théologie à l'université de Cambridge. Et pour finir, il sera engagé comme volontaire, naturaliste et géologue, sur un navire de guerre de la flotte anglaise transformé en navire scientifique un siècle avant la calypso du commandant Cousteau, le Beagle. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon copain, le singe, le Beagle. Et c'est là qu'en tant que scientifique, il collectionnera des ossements fossiles. Vous et moi, je suis absolument certain que pendant ces beaux voyages sur le Beagle, nous aurions collectionné tout à fait autre chose. Et en observant ces ossements fossiles, il va enfin évoquer la théorie sur l'évolution de l'espèce en 1838. Alors, il serait également frappé par la ressemblance entre nous et nos amis les singes. Mais je pense qu'il ne faut pas être un savant scientifique comme Darwin pour observer cette ressemblance. Ma maman m'a toujours dit que j'avais les bras aussi longs qu'un chimpanzé. Et je vous rassure, ma mère n'était pas une scientifique du tout, c'était une littéraire pur jus. Mais ce qui va rassurer Darwin aujourd'hui, je pense, c'est que les scientifiques ont pu démontrer que les éléments de base, les petits légos qui constituent notre ADN, notre code génétique, sont excessivement ressemblants entre nous et les grands singes. Et la différence ne se joue que sur 1,25%. Et pourtant, je m'attaque à la théorie de Darwin. Je m'attaque à sa théorie tout simplement parce que je pense qu'elle est basée sur la sélection naturelle. Et ce que je mets en question aujourd'hui, c'est l'adjectif naturel. Pour la première fois à Houston, en février 2017, on a évoqué que le transhumanisme serait le prochain pas de l'évolution de la race humaine. Mais quelles sont les techniques, quelles sont les sciences qui permettent de tenir des propos qui certainement, à l'époque de Darwin, peuvent être considérés comme héritiques, mais que nous considérons probablement aussi comme héritiques ? Je vais en illustrer trois. Les exosquelettes, la modification du code génétique et la possibilité de faire la fusion entre le cerveau humain et l'ordinateur. Cela vous effraye ? Cela m'effraie tout autant. Parce que bien entendu, ces développements technologiques ont pour but d'améliorer l'espèce humaine, d'alléger les souffrances des hommes. Mais en même temps, elles vont de pair avec une multitude de dérives. Commençons donc par du sauveteur. Commençons par les exosquelettes. Vous connaissez tous ces appendices développés pour l'armée américaine, qui sont des appendices motorisés dont on peut doter les soldats qui leur permettent d'aller plus loin, d'aller plus vite, de sauter plus haut, de porter des charges plus importantes. Ceci leur confère, bien entendu, un avantage stratégique. Mais en même temps, les dérives sont multiples. Et certaines de ces dérives peuvent être taxées de ludiques ou de futiles, telles que ces énormes araignées motorisées, robotisées, articulées, dans lesquelles on installe au centre de l'araignée un humain et qui vont concourir un petit peu de la manière d'une course automobile. Mais là où ça devient moins futile et moins ludique, c'est quand Jeff Bezos de chez Amazon déclare avoir construit un robot bipède qui fait 1,5 tonnes et 5 mètres de haut. Ça ne vous rappelle rien, les robots bipèdes avatars ? Imaginez en effet qu'on dote ce robot bipède avec des armes destructrices et on peut imaginer automatiquement les dégâts que cela ferait si ces armes-là étaient dans les mains mal intentionnées de terroristes. Et là où ça devient beaucoup moins ludique, c'est quand des États souverains qui sont passés maîtres dans l'art de la robotisation, se lance le défi en août 2017 d'un combat à mort entre robots bipèdes non habités. C'est le Japon et les États-Unis. Ils viennent d'être rejoints par un troisième État souverain, la Chine. Mais si vous ou moi, nous étions cloués dans une chaise roulante après un accident de voiture, un accident de moto, ou comme cette jeune femme qui revenait du ski à Aspen dans le Colorado, nous aurions été ravis de pouvoir bénéficier d'un de ces exosquelettes développés par l'armée qui lui a permis enfin de se lever de sa chaise roulante et de marcher. Ou si vous ou moi, nous étions le papa ou la maman de cet adorable petit garçon Ryan qui est né avec un bras gauche en moins, nous supporterions totalement l'initiative qui a été prise par son papa de recherche de fonds sur Indiegogo afin de financer le brevet, de commercialiser son invention qui n'est rien d'autre qu'une prothèse articulée qui s'adaptera à la croissance de l'enfant. Et certaines de ces prothèses sont intelligentes. Elles sont capables de capter la densité de l'objet, de l'envoyer au cerveau qui lui effectue un rétro-contrôle sur la pression exercée par la prothèse. Ça, c'est du soft. Permettez maintenant qu'on passe aux hardeurs. En matière de hardeurs, je voudrais vous parler de la capacité que nous avons de jouer avec le code génétique. Je vous rassure tout de suite, en matière de code génétique, deux aspects à discuter. D'abord, le clonage. Le clonage, soyez rassurés, Dolly et ses brebis et ses congénères, se portent super bien. Et quand je dis que nous sommes capables de modifier avec une précision diabolique, voire même chirurgicale, le code génétique, j'évoque surtout deux pays, en l'occurrence, la Corée du Sud et la Chine. Ils ont même été évoqués la possibilité de cloner nos grands cousins, les singes. Et pourquoi pas le mammouth laineux et l'homme de Néandertal pendant qu'on y est ? Le simple fait d'évoquer cette possibilité scientifique donne des frissons dans le dos. Mais à nouveau, si vous aviez vécu pendant 15 ans avec un compagnon fidèle, votre chien qui vient de disparaître, vous seriez excessivement ravis, et si vous êtes fortunés, bien entendu, de demander à une équipe de Corée du Sud de vous le cloner. Et si vous, vous étiez le papa ou la maman de ce bambin qui est touché par une leucémie incurable au stade terminal, je suis absolument certain que comme parent responsable, vous auriez accepté de le traiter avec des cellules immunocompétentes provenant d'un donneur non compatible mais préalablement modifié génétiquement afin qu'il n'y ait pas de rejet. Et si vous, moi, ou d'autres personnes dans cette salle comptaient parmi les membres de sa famille quelqu'un qui souffre d'une de ces maladies génétiquement déterminées qu'on appelle pudiquement des maladies orphelines pour lesquelles il n'y a aucune option thérapeutique actuelle, nous serions totalement d'accord avec la proposition qui a été faite par l'Académie des sciences aux Etats-Unis et l'Académie de médecine qui prônent pour que la manipulation génétique rentre dans les mœurs et soit utilisée dans le contexte d'essais cliniques contrôlés. Et ce sera le cas en 2017 pour l'anémie falsiforme, la maladie de Duchenne qui provoque une atrophie de vos muscles et qui est mortelle, la rétinite pigmentée qui provoque la cécité. Et là, je sens, mon cher Darwin, que tu es effrayé et tu seras paniqué à l'évocation de la troisième technologie. Je citais tout à l'heure une troisième technologie qui consiste à évoquer la possibilité de fusionner le cerveau humain avec un ordinateur. Baliverne, sottise de savant fou, tu parles charme. Ray Kurzweil, qui est un des gourous du transhumanisme, un des pontes de la Silicon Valley, a annoncé que cette pourresse technologique devrait être à notre disposition d'ici 2030. Il est suivi par une ribambelle d'adeptes d'Icare qui, en essayant de s'approcher du soleil, risque bien de se brûler les ailes. Et parmi eux, on retrouve Elon Musk. Elon Musk est en effet loin d'être un transhumaniste. C'est un pragmatique qui a les pieds bien sur Terre et bientôt sur Mars. C'est aussi le patron de SpaceX, Tesla, Hyperloop, Boring Company. Elon Musk a créé en grand secret en 2016 sa société Neuralink. Il vient de l'annoncer publiquement. cette société a comme unique but de réaliser cette prouesse technologique. Il est suivi par Mark Zuckerberg chez Facebook qui a mis en ordre de marche ses ingénieurs, ses chercheurs, ses informaticiens du fameux bâtiment 8 de chez Facebook, bâtiment dans lequel on développe des technologies innovantes. Mais sur quoi se base-t-il pour être aussi fasciné fasciné par cette possibilité. Il se base sur les travaux du DARPA. Est-ce que vous connaissez le DARPA ? Le DARPA, c'est le Defense Advanced Research Project Agency de l'armée américaine. Ces gens-là sont des scientifiques fous. Ils développent plusieurs projets dont certains d'entre eux sont tout simplement terrifiants. Un de ces projets, c'est le Radio-Hypnotic Intracerebral Control, Electronic Dissolution of Memory. Ils utilisent un animal de laboratoire, en l'occurrence le rat, et avec une stimulation électronique, ils sont parvenus à effacer des pans entiers de la mémoire du rat. Les résultats sont tellement probants aujourd'hui que le DARPA évoque très sérieusement la possibilité de l'extrapoler chez l'homme. Ça ne vous rappelle rien ? Men in black. Le deuxième projet est encore plus effrayant. C'est le développement de Nanobo, Neural Engineering System Design. Ce sont des micropuces qu'on peut implanter dans le cerveau et qui permettent la connexion directe entre le cerveau et l'ordinateur. On rentre dans le concept de la matrice. Mais si vous ou moi, nous étions paralysés depuis de nombreuses années dans un lit totalement cloué, nous lirions avec énormément d'attention. Les résultats des travaux scientifiques qui ont été publiés sur un modèle animalier, le macaque au laboratoire, chez qui ces scientifiques ont d'abord provoqué une lésion transverse de la moelle épinière, rendant le macaque paralysé du train arrière, ils ont implanté une interface neuroprosthétique qui permet de capter le signal qui donne l'ordre de marche, de l'envoyer par un système sans fil vers un capteur qui lui se trouve distalement de la lésion médulaire et qui permet de marcher au macaque. Et avouez que ça fait quand même pas mal de siècles qu'on nous rabat les oreilles avec « Lève-toi et marche ». Et là, mon cher Darwin, je sens que tes dents claquent, que tes oeufs frétillent et je suis absolument certain que les courants d'air de la ville de Westminster n'y sont absolument pour rien. Vous et moi, nous sommes conscients que ces technologies sont développées dans le but de l'amélioration du genre humain pour résoudre des problèmes de souffrance humaine. Mais chacune de ces technologies comporte un nombre innombrable de dérives car science sans conscience comme disait Rabelais n'est que ruine de l'âme. Et c'est pour ça que par mes petites causeries, mes petites interventions, j'essaye de sensibiliser mes compatriotes terriens. Mais comme les trois singes assis, oreilles, bouche et paupières closent, ils persistent dans le déni du vrai message de ma prose. Mais je continuerai, Charles, car je suis intimement convaincu que si la poésie peut rejoindre la science, le genre humain dans un ultime sursaut de sagesse, saura utiliser ses techniques et ses innovations dans l'ultime but d'améliorer la condition humaine sur Terre et la qualité de vie avec un grand V. Sur ce, Charles, je te salue. Je te dis à bientôt, mais si j'ai le choix, le plus tard possible, quant à toi, Hector, arrête de ricaner, l'ère des robots Sympians n'est pas encore venue. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada